Bonjour, juste quelques mots en guise d'introduction. Comme vous savez très bien, il y a maintenant plus de 20 ans que Giorgio Agamben a commencé le projet au massacre. Il vient de terminer, ou comme le dit lui-même, abandonner son projet avec le dernier volume, l'usage des corps. Avec ce dernier volume, à mon sens, il donne en fait une autre dimension à tout ce qui a été ce projet, au milieu de ce projet. Il a abordé des sujets qui, à première fois, apparaissaient un peu divers. Il est allé dans un trajet très sinueux sur les champs différents, dans les domaines différents, pour continuer ce qui a été depuis le début son projet archéologique. Et à la fin, il nous révèle ce qui est, finalement, l'esprit, je dirais, systématique de son travail, ce qui est, en fait, la construction d'une position métaphysique. Donc, il m'a semblé important d'avoir une discussion autour de ce projet, cette position métaphysique dans le champ contemporain. D'autant plus qu'il s'agit d'un dialogue continu avec plusieurs des contemporains. La philosophie française a un rôle très important. S'il me permet, je crois que, finalement, il faut le considérer comme appartenant à la philosophie française à Gamble. Donc, voilà, on a décidé de continuer ce dialogue. Ce dialogue est organisé par l'Institut Humanité et Sciences de Paris 7, en partenariat avec le Collège international de philosophie. Je rappelle que Giorgio lui-même, il est ancien directeur de programme au Collège international de philosophie. Donc, il est, en quelque sorte, chez lui. Donc, je lui souhaite bienvenue. Et on va commencer avec l'ouverture de Fethi Ben Salam. Une exception qui devient règle, en effet, dans les colloques français. Nous avons aujourd'hui deux absents. Alain Badiou, pour des raisons liées à son état de santé, ne peut pas intervenir cet après-midi. Pierre Zavi aussi, ce matin, vient de me dire qu'il est malade, donc il sera absent. On va avoir des changements sur notre programme, qui sont les suivants. Je vais parler ce matin à la place de Pierre Zavi. Après, il y aura l'intervention de Jean-Luc Nancy. Dans l'après-midi, c'est Thomas Benatoui qui va commencer la séance. Et après, Mathieu Potvinville, qui devait parler demain, interviendra pour terminer cette journée. Demain matin, on va commencer un peu plus tard, peut-être une demi-heure, avec l'intervention d'Étienne Balibar et la clôture de Giorgio Agamben. Merci. Je vais dire juste quelques mots. D'abord, à l'ouverture de cette discussion qu'il va avoir. Je vais dire d'abord ma gratitude pour tous ceux qui ont accepté de participer. à Giorgio aussi d'être là pour une discussion, débat, explication avec Moussaker, qui est, pour la plupart d'entre nous, il s'agit de continuer à discuter. Au fond, si la discussion avait commencé depuis longtemps, ou de la reprendre directement avec lui en sa présence. Je ne sais pas si des discussions comparables ont eu lieu en France. Probablement, oui, ou à l'étranger. Mais l'Institut Humanité et Sciences de l'Université Paris-D'Hydro considère ce moment comme étroitement lié à la question de fond de sa raison d'être. L'Institut existe depuis presque cinq ans. Aujourd'hui, il résulte d'une réflexion de plusieurs années autour de l'avenir des lettres sciences humaines et sociales, de leur rapport avec les sciences dites exactes, avec la médecine aussi. Nous sommes dans une université, Paris-D'Hydro, qui est, depuis sa création après 1968, une université pluridisciplinaire, vraiment au sens très large, et particulièrement autour d'un secteur de lettres et sciences humaines et sociales, qui est important, probablement, parmi les plus importants dans les universités parisiennes, en tout cas en train de Muros ou moins. Pour beaucoup de raisons internes, à la fois à cette université, et qui relèvent de la situation générale des lettres et sciences humaines et sociales, nous avons commencé à craindre des menaces, je crois qu'à partir de 2008, sur ce secteur dit lettres et sciences humaines et sociales, menace sur l'avenir de ces disciplines, qui nécessitait d'y faire face d'une manière qui ne soit pas isolée, discipline par discipline, mais dans une forme de convergence autour de ce qui constitue, au fond, disons, le commun, le commun de ces disciplines, de l'université elle-même, depuis des siècles, c'est-à-dire les humanités. Et l'idée, en tout cas la ligne directrice de cet institut, a été de réinterroger ce fond, de le réinterroger avec l'idée de lever quelque chose qui pourrait être les nouvelles humanités, comme Jacques Derrida l'avait appelé dans ce petit livre sur l'université et son condition. Il en allait, il y va pour chacune de nos disciplines, de son destin, mais aussi de la question de l'université, puisque les humanités sont en effet, d'humanité comme lieu de pensée critique, sont au cœur de l'université. Et donc, cette tâche engage, engagée pour nous, tout ce qui est rapport avec tout ce réseau, cette ruche de concepts autour de hommes, humains, humanités, qui sont à l'origine des axiomes de toutes les disciplines. Et donc, il s'agissait, au fond, pour nous, à travers la création de cet institut, d'engager un travail de réflexion commun avec toutes ces disciplines, pas seulement, comme je le disais, chacun pour son propre compte, mais ensemble. Ce rappel indique assez succinctement et permet d'entrevoir en quoi Homo Saccher de Georges Ogamben constitue une contribution majeure au cœur de cette tâche que nous nous sommes donnée à l'Institut. Et je dirais que les discussions qui auront lieu pendant ces deux jours vont remettre sur le métier les conditions même de possibilité d'un d'un institut des humanités et sciences tel que nous l'avons pensé depuis sa création. Un institut qui est à ses débuts, cinq ans, et qui va connaître des développements à venir. Voilà l'enjeu pour nous. C'est à la fois accueillir un grand travail sur la question de l'humain et de l'humanité, etc. Mais c'est aussi au centre de la raison d'être de cet institut des humanités. Voilà très brièvement ce que je voulais dire et je vais tout de suite donner la parole à Anouche qui va commencer son intervention sous le titre que tu diras. Mon titre est « L'ousage temps, le salut de l'homme que je ne suis plus ». Je voulais commencer mon exposé par quelques remarques préliminaires sur ce qui est la nature de cette œuvre qui reste quand même assez singulière dans le discours philosophique contemporain. Il me semble que chaque discours philosophique original doit son originalité. à l'interaction ou au tissage qu'il réussit à accomplir entre trois aspects. Le premier de ces aspects est bien sûr la méthode qui, en philosophie, est le plus souvent mise en avant au déprimant des deux autres. Les deux autres aspects sont le style, la stratégie. Le discours philosophique qu'Aguemben nous propose est l'exemple parfait de ce tissage. au niveau, évidemment, aux méthodes réfléchies, élaborées, qu'Aguemben appelle l'archéologie et la situ au centre de son entreprise métaphysique, méthode sur laquelle je reviendrai. Mais il faut aussi voir dans son discours l'interaction de cette méthode avec un style particulier qui mobilise un rythme d'écriture, des procédés narratifs, notamment les petits récits biographiques, des digressions historiques, des notes en bas de page qui interviennent au milieu du développement, des figures rhétoriques ou alors une organisation particulière des parties, des chapitres, des sous-chapitres. C'est pourquoi il y a toujours plaisir à lire le texte d'Aguemben, un plaisir de texte. À côté de ce style moderne et séduisant et comme le troisième aspect, il faut aussi repérer une stratégie redoutable qu'Aguemben met en oeuvre pour désarmer et paralyser les positions adverses dans le champ de bataille que la métaphysique constitue, comme disait Kant. En fait, dès qu'on vaut aborder le discours d'Aguemben d'un point de vue critique, cet aspect stratégique se met en avant. Cette stratégie consiste à épuiser toute tentative de lecture critique ou malveillante. Il le fait en changeant constamment de position de discours d'Aguemben, en nous surprenant là où on attend le moins et en menant un combat métaphysique en mouvement permanent. Dans la théorie de guerre de Mao, cette stratégie avait un nom. Elle s'appelait la guerre prolongée. Monner une guerre en mouvement permanent épuisait son adversaire. Cette stratégie reproduite admirablement en métaphysique, c'est probablement le seul point de convergence que le discours d'Aguemben garde avec le maoïsme. À cela s'ajoute une autre particularité de Mossaker qui laisse parfois perplexe. Le projet d'Aguemben frappe à la fois par sa modernité et son classicisme. On voit par exemple à son centre l'idée aujourd'hui abandonnée, presque obsolète, selon laquelle il n'y a qu'une seule histoire de l'Occident. En revanche, ce qui est moderne, l'unité de cette histoire n'est justement pas historique, non plus spirituelle, mais une unité archéologique. Un autre exemple, c'est la métaphysique elle-même. Selon sa définition tout à fait classique, elle est un discours de vérité qui met en relation la philosophie première, l'éthique et la politique. Omosaker se structure en fait autour de ce principe, mais elle change l'ordre et l'articulation entre les trois parties en y introduisant une dimension historique. La modernité est donc toujours une façon de ranger l'ancien à partir d'un point de vue. Cette démarche va trouver une valeur épistémologique dans Omosaker. Mais il y a aussi le fait qu'un travail de telle envergure qui s'étale sur plus de 20 ans comme Agamben l'avoue lui-même, amène son auteur dans les directions et horizons inattendus. La force spéculative avec laquelle Agamben a mené ce projet et surtout l'a systématisé dans le dernier volume, l'usage des corps, laisse croire que malgré quelques incohérences, il s'agit d'un mouvement continu de pensée. En lisant le dernier volume, on s'étonne de voir à quel point les thèses finales d'Agamben existaient déjà en germe dès le premier volume d'Omosaker qui s'intitulait d'ailleurs Omosaker. C'est dans ce sens que, je le disais tout à l'heure, avec le dernier volume, on a l'impression qu'Agamben donne une systématicité, surtout une nouvelle signification au volume précédent. Il rend ainsi ces éléments parfois disséminés dans l'histoire du projet d'Omosaker dans une cohérence structurelle et systématique. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'apercevoir les mutations profondes, les réorientations et les modifications lourdes de conséquences qui séparent l'usage des corps du premier volume d'Omosaker. Si, comme je le crois, Omosaker doit être considéré comme l'effort de longues haleines d'Agamben pour construire une position métaphysique dans le champ de la métaphysique contemporaine et non pas simplement un ensemble de réflexions théoriques fragmentées sur les différents thèmes de ce qu'on appelle aujourd'hui de nouveau les humanités, nous sommes obligés alors de tenir compte aussi bien des éléments constants dans Omosaker que de son évolution interne. Il n'est donc plus possible comme on ne faisait la guerre de discuter ou interroger telle ou telle partie ou thèse d'Omosaker sans avoir en vous le sens qu'Agamben a voulu donner à ce projet dans son ensemble. Si l'on se tourne maintenant vers le premier volume d'Omosaker qui a fait date, le projet initial se laisse entrevoir à mon avis de façon suivante. identifier la structure de la domination étatique dans le paradigme de l'état d'exception et mettre en lumière sa structure théologico-politique à laquelle Agamben accorde la valeur d'un a priori historique au moins en Occident. Cet état d'exception qui opère par la division de la vie en une vie nu-zoé et en une vie politiquement qualifiée bios, Agamben essaie de montrer à quel point il devient progressivement cet état d'exception une normalité dans la biopolitique moderne. L'enjeu est alors pour lui de penser les moyens d'une sortie radicale de cet état en opposant à cette fausse normalité une politique de résistance en tant qu'un autre état d'exception mais cet état d'exception est le véritable. L'émancipation politique de l'homme sa subjectivation est donc pensée en termes d'une ré-identification des deux vies ou de soustraction de cette vie de la structure de division. La forme de vie en un seul mot est un la forme de vie qui apparaît déjà à la fin de Mosaquer volume 1 veut dire cette vie unifiée dans sa formalité qui défie la structure biopolitique de la division. La forme de vie comme unité irréductible est la dernière figure historique de la subjectivité politique à cette étape de Mosaquer. Comme Agamben le dit lui-même explicitement son programme initial est de développer et de prolonger la 8e thèse de Benjamin sur le concept de l'histoire et en tirer toutes les conséquences sur le plan de la philosophie politique mot qui d'ailleurs va disparaître au fur et à mesure dans le vocabulaire de Mosaquer. Je crois que malgré les changements qu'on puisse repérer dans les différentes étapes de Mosaquer cette 8e thèse de Benjamin va garder jusqu'au bout sa valeur programmatique pour Agamben. Elle va garantir ainsi l'unité du projet de Mosaquer. Autrement dit ce qui définit l'unité de Mosaquer c'est un effort constant qui se déploie sur deux axes parallèles. D'une part aller toujours plus loin à la recherche de ce qui est l'archer de l'état d'exception et de la structure qui se met en oeuvre en divisant la vie et pour diviser la vie et d'autre part penser les conditions de possibilité historique et métaphysique de ce qui peut être véritablement l'annulation ou la faillite de cette structure à savoir le véritable état d'exception dont Benjamin parlait. Selon ce premier schéma on peut dire que de façon analogique mais inverse une action essentiellement politique procède pour aboutir à cet objectif ce qui lui permet ainsi de neutraliser l'action souveraine l'action souveraine dont le travail est mettre en banc à une violence qui s'applique de la part du souverain sous prétexte de mettre en oeuvre la loi doit alors répondre à une violence pure concept encore benjaminienne qui désovre la loi. Le deuxième volume de Mossaker état d'exception expose cette analogie systématique. D'une part il y a une violence relative dont le but prétendu est mettre en relation deux choses la vie et le droit deux choses entre lesquelles il n'y a pas de lien naturel d'autre part une violence pure qui délie et annule cette prétendue relation mais dans les deux cas il s'agit d'une violence qu'agambenne considère encore à cette époque comme force dans l'histoire. c'est dans son même volume que l'usage comme concept opératoire central de Mossaker commence à venir au devant de la scène. Son opération est en effet le désauvre romain. Sans doute en s'inspirant de la distinction aristotélicienne entre l'usage propre et l'usage impropre dans les politiques Agamben propose l'usage impropre comme caractérisant l'action politique. L'usage impropre est l'action politique par excellence dans la mesure où elle permet de libérer l'agir humain des buts que le droit ce dispositif de la souveraineté lui assigne. Ainsi par exemple à l'application de la loi va se substituer l'usage impropre de la loi. On voit bien l'usage est ce qui permet l'exercice de la liberté humaine il libère la puissance d'agir de l'homme des liens fictifs du droit. En souspendant toute finalité en s'exerçant sa pure médialité l'usage défie évidemment l'histoire qu'on progrès ses fins et ses lois. Dans cette perspective qui apparaît dès la fin du temps 1 de volume d'état d'exception on devine déjà que le temps de l'usage aura une différence qualitative avec le temps historique et qu'il a au moins quelque chose avec ce qu'Agamben appelle la mise en arrêt de l'histoire comme progrès mais au point où on en est dans l'économie interne du projet Homo Saker Agamben laisse ce point en suspens Pour voir en plein jour la manière dont Agamben conçoit le temps de l'usage nous devons nous tourner vers un ouvrage qui est capital pour comprendre l'orientation du projet Homo Saker mais qui curieusement n'en fait pas encore partie je parle du temps qui reste qui est en fait un commentaire aux épîtres de Paul je ne dis pas encore il ne fait pas encore partie du projet Homo Saker parce que je suis persuadé qu'un jour Agamben décidera de l'introduire finalement dans Homo Saker comme il nous a récemment surpris en faisant la même chose à propos de l'ouvert un autre ouvrage l'ouvert de l'homme et de l'animal qui étant en fait un autre centre exclut du projet Homo Saker donc je crois qu'il va un jour finalement faire la même chose avec le temps qui reste c'est à partir du temps qui reste que l'usage va entrer dans une sorte de dialectique avec le temps messianique il est important de voir que là encore avec le temps messianique il ne s'agit pas tout à fait d'en finir avec la catégorie d'histoire le temps messianique c'est plutôt la contraction du temps historique lorsque celui-ci s'approche de sa fin Agamben le définit ce temps messianique comme le temps que le temps met pour finir à partir de l'appel messianique qui est pour Agamben essentiellement l'injonction de faire usage impropre il ne s'agit plus pour l'homme d'atteindre un salut qui serait l'étape ultime de l'actualisation de sa nature ou l'accomplissement de tout ce qui reste en puissance en lui l'homme qui advient à travers l'usage messianique celui qui fait usage impropre de soi et des autres étants trouve son salut qui est plutôt un contre-salut grâce à un reste de puissance qui ne se traduit jamais en une action productive ou efficace en une énergia l'homme messianique n'a en fait rien d'autre que cette faible puissance inopérante et par conséquent inappropriable c'est à cause de ce paradoxe que le salut de cet homme réside dans le fait qu'il soit justement insauvable c'est pourquoi je parle d'un salut qui est en même temps un contre-salut cette puissance sans finalité fait pendant un temps historique se contracte avec sa fin l'injonction de l'usage impropre introduit un dédoublement dans le temps historique à l'intérieur du temps chronologique apparaît un temps pour l'homme qu'Agamben appelle le temps opératif ce temps opératif c'est le temps contracté de la fin il faut voir que la contraction de temps chronologique dans le temps messianique ne se fait plus par un mouvement vers le futur et vers la fin mais par une dilatation ce que j'ai appelé dilatation du temps présent autrement dit le temps qui reste est une présence qui s'absolutise si on peut dire ainsi à l'intérieur du temps historique de là que le temps du messianisme est le temps du maintenant ou l'instant présent ton kairos il est évident je cite Agamben il est évident que la guérison messianique a lieu dans le kairos mais celui-ci n'est rien d'autre que chronos saisi la paire l'enchassée dans l'anneau de l'occasion n'est rien d'autre qu'une parcelle de chronos un temps restant le maintenant messianique qui s'approche ainsi d'une présence absolue mais sans y arriver avant la parousie rappelle évidemment l'instant de Kierkegaard où l'éternité et le temps historique se touchent dans un laps de temps minimal dans un clin d'œil j'ouvre ici une parenthèse à propos de Kierkegaard dans cette cette œuvre encyclopédique où il y a toutes les références l'histoire de la métaphysique les sciences humaines et où la méthode archéologique d'Agamben aborde tous les points importants dans l'histoire de la pensée occidentale il y a quelques absents et pour moi l'absence la plus surprenante c'est Kierkegaard il y a deux trois fois où il y a une référence marginale à Kierkegaard mais un silence d'autant plus bizarre que on s'approche de plus en plus de ce qui a été le projet de Kierkegaard mais avec des différences très importantes je crois qu'il y a essentiellement le concept de péché qui qui empêche Agamben d'aller dans le sens de Kierkegaard je ferme cette parenthèse je crois que c'est dans cette direction avec cette citation que je viens de donner du temps qui reste il faut aller dans cette direction pour mieux suivre la radicalisation de la pensée d'Agamben suivre aussi l'évolution de ses concepts centraux comme forme de vie humanité en tant qu'hôtel absent d'ailleurs usage puissance politique et bien sûr histoire schématiquement trois étapes sont identifiables dans le parcours d'Agamben dans un premier temps l'état d'exception comme dispositif historique de séparation et de mise en relation sous forme de banc trouve son archer dans une structure sécularisée de la théologie politique dans la suite de son archéologie Agamben identifie cet archer dans la structure sécularisée d'une théologie économique qui doit assurer le devenir historique comme gestion c'est une sorte de dialectique de relation séparation entre les deux pôles de la structure à savoir entre le règne et le gouvernement qui garantit une économie de salut dans l'histoire dans ces deux étapes bien sûr il est question des implications ontologiques mais c'est seulement dans la troisième et dernière étape que l'archer ou la priori historique va carrément s'identifier à l'être en tant qu'être la séparation et la mise en relation trouvent désormais leur origine archéologique dans le dispositif même de l'ontologie le responsable de la mise en relation n'est plus le droit mais le logos lui-même le message est clair agir politiquement implique directement l'ontologie ainsi la construction d'une vie inséparable de sa forme une forme de vie irréductible se présente comme une anthropogenèse qui se joue à chaque fois à un niveau ontologique pour sortir de l'histoire du social de l'humanité et bien sûr de logos c'est une sortie radicale de tout ce qui est relationnel la relation est une ruse ontologique une ruse du logos pour mieux séparer car séparer l'existence singulier de son essence selon le dispositif ontologique déjà alors dans l'expression d'aristote toti eneinaï que Agamben traduit ce qu'était pour x être pour montrer à quel point déjà il y a l'élément temporel qui s'introduit dans l'ontologie donc séparer l'existence singulier de son essence selon le dispositif ontologique d'aristote c'est déjà entrer dans le paradigme de banc y compris avant tout pour scinder la vie qui s'identifie à l'être structurellement pour Aristote tout le monde pour mieux voir le parcours d'Agamben je vous propose de faire une petite archéologie d'Agamben lui-même l'archéologie d'Homo Saker en 1993 c'est à dire deux ans avant l'apparition du premier volume d'Homo Saker et sans doute au moment où le projet est déjà en chantier Agamben publie un petit texte qui s'intitule Forme de vie toujours avec les tirets en bloc ce texte il se trouve qu'il est reproduit dans son intégralité dans le dernier volume l'usage des corps avec un nouveau titre une vie inséparable de sa forme il est très instructif de comparer les deux versions du même texte et de regarder de près les changements de vocabulaire les coupes les ajouts et les modifications que la seconde version a subies j'en relève quelques-uns alors que dans la première version l'homme est le nom de cet être singulier qui se caractérise par sa puissance il disparaît dans la seconde version pour être remplacé par la forme de vie dans la même phrase où il y a cette disparition Agamben ajoute un passage à la seconde version comme s'il voulait préciser que les mots homme ou sujet ne feront plus partie de son vocabulaire car entre-temps c'est la conception même de l'être de puissance qui est changée chez lui l'être de puissance n'est plus simplement celui qui possède une puissance comme la possibilité de choisir ou décider je cite Agamben dans la deuxième version il n'y a pas un sujet auquel revient une puissance qu'il pourrait décider selon son gré de mettre en acte la forme de vie est un être de puissance non seulement ou non pas tant parce qu'elle peut agir ou ne pas agir réussir ou échouer se perdre ou se trouver mais surtout parce qu'elle est sa puissance et coïncide avec cette puissance deuxième changement immédiatement après Agamben ajoute un alienat précisément pour mettre en rapport la forme de vie avec l'événement de l'anthropogénèse autrement dit avec le devenir humain de l'homme cet événement anthropogénétique se situe désormais au seuil du discours ontologique pour coïncider carrément avec la fracture entre vie et langue entre l'être vivant et l'être parlant la forme de vie elle a précisément ce qui maintient ouvert cet événement en tant qu'une expérience singulier et permet le dépassement de l'homme pour rejouer le devenir humain il s'agit donc d'une sortie de l'histoire pour rentrer autrement dans l'histoire mais une histoire qui sera de ce fait même à chaque fois une autre à la fin de cet alienat Agamben déclare ceci la politique comme le lieu de cet événement anthropogénétique la politique pardon nomme le lieu de cet événement anthropogénétique en quelques domaines qui se produisent un autre point intéressant dans notre comparaison c'est la discussion sur la nature de la multitude conçue comme puissance générique de pensée qui se prolonge dans la nouvelle version dans ce passage dont l'interlocuteur principal est sans doute Tony Negri ce qui attire l'attention c'est la disparition du general intellect de Marx auquel se référait Agamben dans la première version décidément il ne vaut plus aucune trace du lien social ou de la raison collective mais ce qui m'intéresse plus particulièrement dans ce texte c'est que son usage anachronique dans l'ensemble des chapitres de l'usage des corps révèle une évolution discrète qui se produit progressivement dans Homo Saker concernant la nature et le statut de la pensée et de la contemplation la pensée est dès le début considérée bien sûr par Agamben comme une expérience elle est principalement une affectivité assez proche du troisième genre de connaissances chez Spinoza elle est la potentialité d'être affectée par un contenu extérieur mais surtout et avant tout par sa propre réceptivité elle est donc une réflexivité affective qui fait d'une manière de vivre sans tirer une forme de vie ou une manière de vie sans tirer une forme de vie en bloc irréductible le terme central d'Agamben je cite Agamben en ce sens la pensée est toujours usage de soi elle implique toujours l'affection que l'on reçoit en tant qu'on est en contact avec un corps déterminé or à travers les étapes de Mossaker et vraisemblablement une redécouverte de Plotin l'expérience de pensée s'approche de plus en plus de la contemplation jusqu'à s'identifier avec elle une contemplation qui est la pensée en puissance de tout vivant maintenant c'est la contemplation qui est comme le précise Agamben le paradigme de l'usage la fameuse formule de Plotin exil d'un sol auprès d'un sol devient le paradigme de l'état d'exception véritable de Benjamin qui doit faire échec à l'histoire devenue l'état d'exception normalisé pour s'écarter à un degré maximal du logos la contemplation n'est même pas une connaissance mais marque le seuil d'une zone de non-connaissance où il n'y a rien que l'usage selon l'expression d'Agamben un corps à corps du sol avec le sol une vie indivisible parce qu'éternisée une vie éternelle par son caractère indivisible la vie éternelle c'est le le terme qui apparaît dans le règne et la gloire pour en tant que terme identique avec la forme de vie c'est alors que le banc cet exil de la politique avec cette formule de Plotin cède la place à une politique de l'exil comme l'appelle Agamben l'exil d'un sol auprès d'un sol devient la politique par excellence pour Agamben parce qu'en préparant le détachement radical de la vie de la police cet exil défie éminemment l'ordre politique étant de nature apolitique dit Agamben cette politique de l'exil s'avère du même coup être de nature hyper politique cette union sans rapport qui a lieu dans la contemplation a été en effet au corps de la pensée métaphysique des philosophes musulmans ces autres héritiers de Plotin Agamben lui-même fait allusion à la thèse avéroïste sur ce point qui est en réalité une version trop maigre encore trop péripatétienne de la chose dans la philosophie islamique depuis Abyssen jusqu'au 18ème siècle l'élaboration d'une théorie d'imagination visait à répondre à ce problème de conjonction contemplative et à en tirer jusqu'aux dernières conséquences pour l'humanité de l'homme le dispositif métaphysique est le suivant dans la philosophie islamique dans le cas le plus intense de la contemplation à savoir la contemplation divine la conjonction sauf par une image pourifiée qui n'est plus la représentation d'une réalité mais une image absolue ce qu'Henri Corbin avait appelé l'imaginal cette image n'est rien d'autre que l'événement de la rencontre des deux pôles de la contemplation mais un tel événement imaginal ne peut pas évidemment avoir lieu dans le temps historique il arrache le sujet contemplatif à l'histoire pour l'introduire dans un espace temps imaginal autrement dit dans l'espace métaphysique de l'image absolue c'est seulement dans cet espace temps métahistorique que la rencontre a lieu par l'intermédiaire de l'imaginable et c'est ainsi qu'une connaissance se produit qui est une expérience de vision et de présence connaissance qu'on appelle présentielle une connaissance qui n'est rien d'autre qu'une présence absolue c'est bien entendu une expérience qui donne forme à la vie dans la philosophie islamique et c'est au niveau de cet événement imaginal que se joue le devenir homme de l'homme en se faisant d'un bout à l'autre le prolongement et la radicalisation monothéiste de la pensée de Plotin la philosophie islamique établit que l'exil d'un sol auprès d'un sol n'aura véritablement lieu que dans un espace méta-historique la communauté des formes de vie qui se constitue de cette manière correspond en effet à la description qu'en donne Agamben quand il dit que c'est un être ensemble sans lien ou relation la philosophie islamique appelle cet être ensemble la communauté ésotérique là aussi ce qui met ensemble n'est pas représentable c'est une expérience comme puissance partagée qui échappe à la capture des liens constitutifs de la cité cette sorte de politéia existentielle et ce qui devient le principe même du messianisme chiite à partir de cette comparaison je voulais développer deux remarques notamment ma première remarque est méthodologique elle concerne l'archéologie d'Agamben l'archéologie telle qu'Agamben le met en oeuvre dans Mosaikere et la théorise parallèlement dans Signatura Rerum doit répondre à une exigence celle de parcourir à rebrousse-poil le cours de l'histoire à la découverte de sa structure inconsciente elle cherche d'une part les possibilités qui ont formé le cours de l'histoire avec leur absence d'autre part les impossibilités qui sont devenues événements historiques pour les mettre en rapport avec le présent dans une image que je dirais kaléidoscopique et c'est en effet cette conception archéologique qui a donné des dimensions gigantesques à Mosaikere or la question est la suivante est-ce qu'une telle archéologie faut complètement ignorer toute une tradition métaphysique qui s'est en fait construite à partir d'une possibilité grecque néo-platonicienne notamment une possibilité refoulée ou spectrale dans l'histoire de l'Occident ou considérée comme sans issue au moins après le premier concile de Nicée le rapport de la philosophie islamique et de la pensée messianique de l'islam au grec au philosophe grec à leur métaphysique à leur pensée et à l'occident est un tel rapport la philosophie islamique a en fait donné un devenir refoulé à ce qu'est l'héritage grec à mon sens ma deuxième remarque si je crois que cette question est fondée méthodologiquement c'est la question que je viens de poser dans la première remarque c'est parce que la perspective de la philosophie islamique permet de modifier l'image qu'Aleidoscopique comme Saker propose pour le temps présent le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui et pour une philosophie à venir tout d'abord complotant où les théoriciens franciscains avaient anticipé archéologiquement la fin de Mossaker dans l'usage des corps je crois que la philosophie islamique anticipe toujours archéologiquement quelque chose de la suite de Mossaker une suite à venir on l'avoue une existence une forme de vie qui devient une contemplation vivante ne cesse de creuser l'écart entre sa temporalité ce qu'Agamben appelle le temps opératif on l'a vu et le temps chronologique qu'il nomme le temps représenté dans son système la forme de vie finit ainsi par créer un espace historique propre à son expérience et s'arracher à l'histoire mais en ce faisant rien ne garantit qu'elle n'intériorise autrement la division biopolitique qu'Agamben vaut écarter la division intériorisée par la forme de vie sera alors entre d'une part sa propre histoire en tant que forme de vie sa méta histoire et d'autre part l'histoire de sa survie la survie de la forme de vie j'appelle survie vivre dans un monde matériel fait par les autres et pour les autres si on regarde maintenant la philosophie islamique dans son contexte historique on voit ce risque se réaliser sous deux figures la première figure est facile à deviner l'exil d'un sol auprès d'un sol vient en réalité redoubler l'exil biopolitique en clair il va donner lieu à des différentes formes de ce qu'on appelle la servitude volontaire mais ce qui m'intéresse davantage ici c'est la seconde figure elle s'expose de manière suivante la réponse à l'exil de la politique par une politique de l'exil telle que souhaite Agamben recèle éminemment et a jamais un potentiel de réversibilité pour autant que l'exil d'un sol auprès d'un sol pousse à l'extrême l'exil de la politique pour le renverser il peut toujours donner lui-même lié à une forme extrême de l'exil de la politique en d'autres termes le caractère hyperpolitique et en même temps apolitique de la politique de l'exil laisse justement cette possibilité ouverte que cette politique se transforme en une structure de souveraineté massive et le messianisme est justement ce qui fournit le contexte de ce renversement en retournant lui-même et corollairement dans un sens contraire lorsque la méta-histoire se traduit en temps de la fin il suffit que l'événement d'arrivée de messie change de place s'installe dans le futur qui va alors annoncer son arrivée évidemment celui qui le rencontre rencontre messie dans une rencontre corps à corps dans une contemplation et alors c'est lui le souverain du temps qui lui-même change de signification ce temps qui change de signification n'est plus un temps qui reste le temps qui reste mais le temps de pas encore les modalités sous lesquelles la structure de souveraineté s'installe dans le temps peuvent être différents retarder la fin de l'histoire pour le messianisme chrétien ou alors accélérer cette fin dans le cas du chiisme cette souveraineté théologico-politique le messianisme chiite l'a connu en effet au moins deux fois dans son histoire alors je crois que si l'on modifiait ainsi la perspective archéologique de Mossaker deux questions au moins se posent questions auxquelles Agamben doit répondre avant d'abandonner complètement ce projet comme il le veut première question elle concerne sous la définition même de la vie la définition de la vie telle que la présuppose en Mossaker est déjà une oeuvre du logos or il suffit que cette définition change d'un iota pour que la politique comme usage s'annule il suffit qu'une autre définition de la vie issue par exemple d'une nouvelle articulation entre le logos et la parole révélée dont lieu aux pires formes de la politique de l'être une politique de l'être qui s'impose simplement au nom de la vie ou la vie éternelle avec une autre définition deuxième question donc la première question concerne plutôt le fait qu'on est déjà dans le logos avec une définition de la vie donc ce qu'on propose comme solution comme politique comme sortie de l'histoire a toujours porte toujours ce risque parce qu'elle est déjà cette vie définie à l'intérieur de ce logos et dès qu'on change cette définition en changeant la modalité de le logos rien n'est sûr sur l'avenir de cette politique d'usage rien n'est sûr que cette politique de l'exil ne devienne encore une fois l'exil de la politique ma seconde question qu'en est-il alors des conditions dans lesquelles les corps peuvent faire usage les uns des autres lorsqu'il n'y a pas une égalité des conditions de vivre comment peut-on parler de la construction de la forme de vie comme la seule politique d'émancipation véritable et c'est là à partir de la question sur les conditions de vivre et c'est là à partir de la question sur les conditions de vivre que la question du lien social ne serait-ce qu'imaginaire ou un corps social s'oppose à plus forte raison après ces deux questions et pour terminer je ne peux pas m'empêcher de dire un mot sur la beauté de la pensée d'Agamben plusieurs fois en lisant ces textes messianiques et surtout ce dernier l'usage des corps je pensais à lui Lambert dans la comédie humaine Lambert rêvait d'un nouvel évangile qui dira le sens inverse de l'évangile au lieu d'annoncer que le verbe s'est fait chair dans l'évangile moderne de Lambert c'est la chair qui se fera le verbe et bien je crois qu'Agamben a autrement réalisé le rêve de Lambert en allant encore plus loin en écrivant une sorte d'évangile où la chair s'exprime comme verbe et je m'arrête là merci à nous je crois que c'est bien de faire une discussion pour chacune des interventions voilà la discussion est ouverte peut-être que Georgiou voudrait intervenir tout de suite viens viens Georgiou alors viens là on a pas pris quelque chose vous m'attendez ? bon c'était toujours un peu je suis pas très à l'aise de voir parler de moi mais non il faut que je dise que votre lecture était tout à fait pertinente j'étais très content de vous suivre et donc si je vais essayer de préciser quel point et d'essayer de répondre à vos questions mais c'est à partir je partage dans un sens la lecture que vous avez proposée une première toute petite question pour préciser mais elle est importante la vie nue n'est pas la zoé la zoé en grec c'est la vie naturelle elle devient vie nue quand une opération du pouvoir la sépare de sa forme donc il ne faut pas croire que la vie naturelle des êtres est la vie nue pas du tout la vie nue est celle qui résulte d'une opération du pouvoir qui va séparer la zoé de sa forme c'est pas juste une précisation importante bon encore une fois pour la la comparaison que vous avez fait avec la philosophie islamique elle est tout à fait pertinente alors si la philosophie islamique n'apparaît pas tellement dans Homo Saker c'est uniquement parce que moi j'ai les principes méthodologiques je ne vais pas écrire sur une matière dont je ne maîtrise pas les sources et je connais pas l'arabe mais moi déjà dans les années 70 je lis entièrement les Averroes latins et les Avicennes latins donc je lis en latin les philosophes arabes et dans mon livre Stance ils sont très présents très présents mais je les lis en latin et donc je lis Corbin tout ce que j'ai pu lire mais donc si je ne les cite pas dans Homo Saker c'est par ces principes méthodologiques je ne vais pas parler écrire sur une chose dont je ne maîtrise pas les sources mais bien sûr elle est très pertinente sans Averroes et Avicennes on ne peut pas comprendre l'histoire de la philosophie occidentale et c'est une chose absurde que dans les universités on sépare ces choses de l'enseignement de la philosophie on ne comprend rien à l'histoire de la philosophie si on ne comprend pas les philosophes arabes traduits en latin qui ont eu une influence énorme pour exemple là encore tout récemment j'ai fait une conférence au collège de France il y a deux ans je crois j'ai montré les liens très étroits qu'il y a entre Dante et Averroes Cavalcanti c'est un philosophe Averroïste Dante était un philosophe Averroïste on pourrait dire donc là je partage tout à fait et bien sûr par Plotin tout ça s'est produit donc la référence à Plotin est très juste voilà mais s'il manque dans Homo Saker c'est que je ne vais pas dans Homo Saker je vais travailler uniquement sur des domaines dont je maîtrise les sources les grecs les latins etc. voilà maintenant je vais essayer des réponses plus importantes à vos questions je crois que on peut comprendre pourquoi vous avez ces dernières questions et les quelques objections qu'il y a là je crois qu'il faut vous avez parlé souvent d'une méta-histoire et d'une sortie de l'histoire par rapport à je crois que c'est pas tout à fait exact il n'y a pas une méta-histoire on ne peut pas sortir de l'histoire on ne peut pas sortir du logos c'est une procédure c'est quelque chose de différent qui se passe par l'archéologie on régresse jusqu'à une archée mais ça ce n'est pas sortir du logos c'est qu'on rejoint les points où quelque chose s'est produit par exemple dans mes livres souvent je fais l'hypothèse que l'archi-archée l'archée la plus originelle c'est l'anthropogenèse le devenir homme du primate homo le devenir humain du primate homo là ce n'est pas un événement qu'on puisse vraiment rejoindre et donc par la sortir de l'histoire de l'homme les procédés archéologiques n'impliquent pas une sortie mais ils rejoignent les points où une articulation s'est produite et autre principe méthodologique auquel je crois lorsqu'il y a une dichotomie et toute l'histoire de la philosophie occidentale s'est faite par des dichotomies des positions des concepts des couples des concepts ce que j'essaye de faire quand j'essaye de neutraliser cette opposition le rendre inopérant ce n'est pas que je puisse rejoindre quelque chose qui est au-delà sortir de là c'est que en neutralisant la relation entre ces deux termes un espace s'ouvre où un tiers peut advenir mais qui n'est pas quelque chose qui était devant ou qui n'est pas homogène aux autres décès quelque chose qui coïncide avec l'ère désavèrement avec l'ère désactivation donc les tiers n'est pas un principe plus originaire au contraire c'est ce qui apparaît une fois que ces articulations historiques ont été neutralisées je ne sais pas si j'étais clair donc il n'y a pas une méta-histoire on ne peut pas sortir ni de l'histoire ni du gosse ce qu'on fait c'est qu'en désarticulant les articulations historiques on ouvre un espace si vous voulez c'est une origine qui se produit après ce n'est pas donc une origine qui est donnée avant et qu'on puisse il s'agit de revenir et c'est là qui me sépare de toute idée d'arché mété-historique d'arché-type etc je ne sais pas si par ça j'ai répondu donc même les questions que vous posiez à la fin il me semble que la réponse est donnée une fois qu'on comprend donc que mon paradigme même temporel ce n'est pas la sortie du temps c'est plutôt pour employer une image de Benjamin l'interruption du temps c'est par l'interruption du temps que quelque chose apparaît mais ce n'est pas un autre temps un temps qui serait situé ailleurs qui serait mété-historique c'est l'interruption du temps je laisse la parole je reste je reste là puisque c'est avec toi que la discussion est-ce que quelqu'un peut récupérer le micro pour le faire circuler parce qu'il y a deux micros dans le régime et je commence je commence par le dernier point et bien sûr l'interruption c'est pourquoi je m'étonne de l'absence de Kierkegaard parce qu'il s'agit justement d'une interruption si je parle de la méta-histoire je suis en train de parler dans le contexte de la philosophie islamique c'est le terme avec lequel Corbin essaye de traduire ce qui se passe métaphysiquement dans la philosophie islamique maintenant pourquoi je mets le doigt sur l'absence de la philosophie islamique parce que je crois qu'il y a quelque chose qui a été en quelque sorte la suite de Mossacker anticipé de façon archéologique dans la philosophie islamique et c'est justement la question de politique et de souveraineté c'est pourquoi je dis que si on croise l'écart entre quelque chose qui devient finalement une histoire singulière intérieure chez vous si on croise l'écart entre cette histoire et ce qu'est l'histoire de ce que j'appelle l'histoire des conditions de vivre c'est à dire l'histoire matérielle on va courir ce risque qui est en fait le dilemme de l'annulation de la politique soit la servitude volontaire soit alors justement cette façon de prendre ces écarts par rapport à l'histoire va donner les conditions favorables pour produire quelque chose qui est une souveraineté massive c'est ça qui est l'expérience du messianisme chiite vous voyez cette contemplation cette suspension de tout lien et de toute loi va donner une théologie politique qui symétriquement ressemble exactement à ce que vous décrivez dans le premier et deuxième volume de Mossaker il y a des changements les renversements le temps du reste le temps qui reste devient le temps de pas encore parce que le messie se met pas derrière mais avant et la contemplation c'est justement la base d'une souveraineté théologico-politique pour suspendre la loi dans le temps de pas encore pour accélérer l'événement messianique donc cette réversibilité je crois qu'elle a quelque chose avec cet écart maximal qu'on établit entre ce qui est l'histoire et ce qu'on peut appeler la sortie de l'histoire ou alors prendre ses écarts pour comme vous dites rejouer l'articulation historique ce qui est absent c'est des élucidations sur la manière dont on va rejouer on va s'inscrire de nouveau dans l'histoire on va changer quelque chose d'historique la politique devient identique à l'événement de l'anthropo-jeunesse c'est justement pour cela que j'ai insisté qu'il n'y a absolument pas chez moi quelque chose comme une méta-histoire ou une sortie de l'histoire comme il y a peut-être dans le chiisme ou dans certains aspects de la philosophie islamique c'est pour ça que j'ai tenu à préciser les risques bon il y a toujours danger et risque mais ces risques il a été évité justement parce qu'on n'est pas sortis on a juste interrompu on a désactivé des procès ça c'est par exemple j'ai lu Corbin très tôt mais justement Corbin c'est quelqu'un qui va établir une méta-histoire et là il y a donc ces risques que vous dites mais si pour moi le messianisme n'a pas du tout la forme d'une pas encore c'est juste un moment d'interruption du temps comme chez Benjamin et c'est pour ça que tout instant est la petite porte par laquelle le messie entre donc il faut sortir de l'idée déjà pas encore c'est autre chose c'est une interruption est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions on va faire une pause avant de reprendre avec la l'interruption de Jean-Luc Lansier 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 ... C'est parti !